Le premier point, c'est de reconnaître qu'il est normal de ressentir en ce moment du stress. Donc je commence le premier conseil par vous déculpabiliser, parce que beaucoup de médias vous culpabilisent. Si tu fais pas ça, tu vas avoir ça. Si tu fais pas ça, l'autre il va mourir. Si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça. On est dans la communication de peur gouvernementale mondiale. On est dans ce processus de peur. Mais ce que je vais vous dire surtout, c'est qu'il est normal en ce moment de ressentir l'incertitude. C'est normal. Avec tout ce qui se passe, c'est normal. Pour ma part, si vous me dites Franck, est-ce que tu ressens de l'incertitude ? Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai coupé l'information en intraveineuse. Je regarde une fois par jour de temps en temps. Une fois par jour, ça me suffit. Pendant 10 minutes, clac, 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 clac. Et ça me suffit. Ça me suffit. Moi, ce qui m'aide, c'est plutôt lui. C'est plutôt mon agenda 110. Ça, ça m'aide. Ne paniquez pas et ne soyez pas stressé parce que vous stressez. Notre cerveau, les humains, sont câblés pour voir ce qui ne va pas. Mais il y a un moment donné, vous devez comprendre qu'il faut avoir des techniques pour contrôler votre mental. Parce que c'est lui qui vous rend malade en ce moment. Première action pour réduire son stress. Je vous ai dit que c'était normal. Première action, c'est couper l'information et l'actualité. Deuxième point, augmentez vos revenus. Faites rentrer un peu plus d'oseille, de pépettes, de flouzes, de monnaies, de billets, de liasses. Vous voyez ce que je veux dire ? D'argent. Comment on augmente ses revenus quand on est salarié ou quand on est entrepreneur ? Eh bien, il faut apprendre des meilleurs, notamment en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501